Un petit point d'abord sur le groupe, on a vu Anthony qui vient de nous voir, qui est blessé pour quelques semaines. Qu'est-ce que tu adotes comme pétant et comme accent ? Il a Thédiane encore, qui est encore blessé, il a Julien Masson, il a Geoffrey, il y a un taux, et voilà c'est tout. Au niveau du bureau médical, il a aussi, il se fait un broudera, mais avec un problème des dents, donc il va s'entraîner aussi. Là au niveau de semaine, quelques absences à cause de la grippe, voilà, mais pour l'instant il y a Asana aussi qui est chez lui, avec la grippe, donc c'est le seul, tous les autres sont dispo, c'est déjà un moment. Qu'est-ce qui te reste avec quasiment une semaine de recul du match contre Grenoble, qui est probablement le match le plus spectaculaire que vous ayez fait cette année, 3 buts de chaque côté, beaucoup de bonnes choses effectivement, le regret j'imagine de perdre pour les deux points à la dernière fois, avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens ? Est-ce que tu retiens quelque chose de plus positif ou de plus négatif ? Je pense que nous avons manqué, surtout c'est l'équilibre, c'est le plus important dans une ligue très compétitive. Il y a des choses qui sont très positives, c'est quand on a respecté les choses que on a préparé pour mettre en place, ça a tout de suite marché, ça a bien marché. Et la réflexion c'est, on ne peut pas se permettre à faire des choses bizarres ou à sortir un peu de la trame, parce qu'à partir du moment qu'on sort, ça paie. Et voilà, c'était ça le gros apprentissage, je pense que c'est le moment d'arrêter d'apprendre, c'est le moment où il y a déjà beaucoup de leçons pendant la saison, même si elle n'est pas encore très longue, mais on a déjà match avec beaucoup d'histoires et qu'on doit faire mieux, ça c'est sûr. Il a pris conscience, c'est cela, c'est aussi moi, comme responsable, réflexion, quel profil à la fin du match, c'est bien qu'on allait chercher quelque chose, c'est vrai aussi qu'on n'avait pas un milieu terrain, c'est vrai aussi qu'on avait bricolé un peu les postes, mais quand tu as 4-5 joueurs qui ont un profil offensif, ce n'est pas le profil pour garder un match un résultat, et voilà, c'est aussi une réflexion de notre part, du staff. Après, c'est la réflexion qu'il faut faire, c'est que dans le moment où on est, on ne peut pas se mettre à lâcher un peu, et s'ils arrivent à marquer un but avec 6 joueurs près de notre surface, c'est parce qu'on n'était pas du tout compétent, et peut-être qu'on a petit à petit laissé quelque chose de loin, et voilà, ça a donné à la dernière, à la fin du match, un but qui nous coûte cher, mais ça nous coûte cher pour la façon dont on était à ça de faire quelque chose à Strasbourg, c'est renverser un match, faire un match, jouer contre la meilleure défense, marquer 3 buts, et si on gagne 3-2, tout le monde dit attention au VR, mais maintenant, on n'a pas fait, et on n'a pas fait parce qu'on a fait des choses qui étaient bien, mais on a alterné de très belles choses avec de très nouvelles choses. Un autre sujet, Georges, pour ces dernières semaines, sur les derniers matchs, tu as à quelques reprises été un peu fâché avec l'arbitrage, et effectivement il y a eu des séquences discutables, on va dire, est-ce que tu as l'impression que, on a tendance à dire, il y a une phrase en français qui dit que ça s'équilibre sur la saison. J'espère. On a beaucoup encore. Mais on a l'impression, pour l'instant, est-ce qu'il n'y prend pas beaucoup ? Non. Je pense qu'on a enchaîné 6 matchs avec beaucoup, beaucoup de décisions qui sont de tout hausse. Et je vais les nommer. Hier j'ai regardé en stat, nous sommes l'équipe, je pense que nous ne sommes pas l'équipe plus agressif sur le terrain. Je pense que là, on est d'accord. Mais nous sommes l'équipe qui, avec moins de fautes, prend plus de cartons. Le ratio entre un carton et les numéros de fautes, c'est le plus grand en France. A chaque simple faute, on a un carton. Si on regarde le match contre Bordeaux, il a Julien Masson avec un carton jaune, il a le Sache avec un carton jaune. La seule faute qu'il faut, carton jaune. Les milieux de Bordeaux, j'ai les images, je pense que... Il met des détails. 3, 4... J'étais au match, mais il met des détails. Pas de carton, ils ont fini sans carton. L'arrière gauche, pareil. La dernière saune de match, pour moi, c'est un carton rouge. Même si ça ne comptait pas parce que c'est fini le match, mais c'est un carton rouge. Il met la semelle dans les jambes dans notre joueur. Après, Concarneau, décisif. Penalti, tout le monde, je pense que c'est clair, pas de pénalti. Laval, l'agression sous Elias. Deux pénaltis sur Jonathan Boitou, même si on a fait un match horrible. Mais on a deux corners. Il a la main qui siffle faute de Hugo, mais il a la main haute. Hugo, il prend la main parce qu'il met, qu'il tape dans la face. Et après, le bout de Laval, il a un pénalti sur Jonathan dans la surface. Un corner qu'il vit, il frappe, il met, qu'il met. L'arbitre, il fait semblant qu'on ne crie pas, donc il laisse jouer. Amiens, c'est moins évident, mais il a un coup franc dans lequel Jonathan, il est qu'il tire au milieu, il tombe. Trois, on a le pénalti sur Nick, à la première mi-temps. C'est pas mal déjà. Dernier match, je pense qu'il a... Dernier match, je pense. David, quand tu donnes un carton jeune à Joaquin, qui fait sa première faute, c'est pas une faute grave. Il te donne le même carton jeune aux joueurs de Grenoble, qui ont la chance que David ne s'est pas blessé. Parce que le tackle, il n'est pas tout maîtrisé, le ballon, il n'est pas là. C'est limite carton rouge. Et à la fin, il a l'action. Pour moi, les joueurs, ils suivent le ballon. Il a un pacte sur l'action. Il a un bout hors-jeu à la fin. Et voilà, on parle pas mal de six matchs à l'affilée. C'est ta première année, en tant qu'être coach, François, t'as connu la Ligue 1 avec Lille, mais t'as connu les arbitres, probablement les mêmes arbitres. Est-ce que t'as l'impression que le fait d'être un nouveau, que les arbitres ne te connaissent pas forcément, ne t'avantagent pas par rapport à la relation que tu peux avoir avec eux ? Pour prendre un exemple, ce week-end, tu vas être face à un entraîneur qui connaît à priori tous les arbitres de France. Je ne sais pas s'il va être sous le banc, je ne pense pas. Ah oui, je pense qu'il est sous le banc. Mais c'est peut-être à moi de m'adapter. Moi, par exemple, j'ai fait l'effort, depuis quelques semaines, d'être un peu plus calme. Depuis l'expulsion, peut-être, que tu as prise ? Un peu, un peu, mais c'est surtout parce que j'ai compris que ça ne sert à rien, ça révolte encore plus. Donc, même si ça nous coûte cher, moi, honnêtement, je pense que les bons arbitres sont un peu comme les entraîneurs. Tu ne le vois pas. Bien sûr. C'est à moi de faire le travail, ça laisse jouer. Et voilà, je sais que c'est un... Je trouve qu'en général, par exemple, dans les premiers 100 matchs, j'ai trouvé l'arbitrage très intéressant. Mais on est peut-être un peu aidé dans la situation de Saint-Etienne, qui est un pénalty. Je te dis, s'il ne fait pas, c'est faute, mais s'il ne fait pas, ça passe. Donc, mais dans les premiers matchs, j'ai trouvé le niveau un peu plus clair, un peu plus stable, la façon qu'on gère le match. Depuis quelques semaines, je trouve, après quand tu... Regarde, mais quelle est la punition d'un arbitre qui... Attention, je répète, à Laval, on était horrible. Oui. Oui, vous n'allez pas faire moi. On était horrible. Mais l'arbitre, pour moi, c'est une agression sur Diaz. Mais l'arbitre qui n'expulse pas le joueur, qui ne siffle pas deux pénaltys, quatre jours après, il est dans un match ligand. Oui. Ça veut dire qu'il a fait un bon travail. Oui. OK. Bien. 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 Bien.